Et maintenant, puisqu'on a vu comment trouver les clients et comment négocier les contrats, ce qui est 90% de ce qu'il faut savoir maîtriser en tant que consultant pour les lancements orchestrés, on va vous donner quelques conseils complémentaires au sujet de l'exécution de votre lancement. Alors, un lancement qu'on fait pour un client ne diffère pas fondamentalement d'un lancement qu'on fait pour soi-même, dans l'exécution du lancement. C'est le même principe et tout ce que vous avez appris dans la formation lancement orchestré continue à s'appliquer dans cette situation où vous êtes en train de lancer pour un client. C'est le même principe, vous allez faire un coup de sement, sonder le marché, faire les vidéos, faire une offre résistible, faire un œil du cyclone. Ici, ce qui va changer surtout, c'est une question majeure qui est une question de communication. Et David, je voudrais te laisser expliquer un petit peu ce qui est essentiel, ce qui est très important. D'ailleurs, pourquoi est-ce que la communication est aussi importante ? Et ce qu'il faut veiller à communiquer avec le client. Donc, par rapport à le lancement orchestré que vous faites pour vous-même, effectivement, là, si vous vous positionnez comme un consultant en lancement orchestré, il faudra que certaines opérations soient réalisées par votre client. Donc, il faut que ce soit super clair pour votre client de ce qu'il a à faire. Donc, il faut bien arriver à une clarté, une clarté absolue. Et quand vous lui envoyez des éléments, dites-vous que voilà, il faudrait qu'un enfant de 15 ans comprenne ce que vous lui demandez de faire. Voilà. Donc, moi, je suis toujours très précis dans qu'est-ce que je veux qu'il fasse, quel jour, à quelle heure, qu'est-ce que j'attends de sa prestation. Voilà. Donc, à chaque fois, je communique vraiment avec le maximum de détails. Je définis un planning global du lancement. Ça, c'est très, très important pour connaître donc la sortie des vidéos, quand est-ce qu'il y aura les webinaires, quels sont les, on va dire, les événements clés du lancement. Alors, à noter que pour un lancement avec des clients, il faut s'y prendre le plus longtemps possible à l'avance. Contrairement à un lancement qu'on va faire tout seul où on peut se réveiller le mardi soir et dire « Ouh là, je n'ai pas fait la vidéo de vente pour demain » et se débrouiller pour faire une vidéo avec PowerPoint au milieu de la nuit. Quand on a un client, il faut prévoir le double du temps pour tout et le temps en plus de communication de ce qu'il doit faire et qu'il livre ses travaux finis. Donc, ça, c'est important quand même. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en s'y prenant la dernière minute. Oui. Et globalement, je dirais que le minimum, ça serait deux mois. Je dirais entre le moment où vous avez l'accord avec votre client et le moment où vous faites votre lancement orchestré. Moi, je dirais que l'ordre de grandeur, c'est deux mois pour définir ensemble. Tout dépend de la… comment dire ? Tout dépend du type de lancement que vous voulez faire. Mais si vous voulez faire un gros lancement, quelque chose de bien, je pense qu'il faut bien deux mois pour sonder les clients, définir ce qu'on va mettre dans les différentes vidéos du pré-lancement, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'offre, qu'est-ce qu'on met dans la vidéo, enfin bon, dans la vidéo de vente. Donc, moi, je vous conseille deux mois. Je ne sais pas toi, Sébastien, qu'est-ce que tu conseillerais ? Je pense effectivement que c'est raisonnable de se donner du temps d'avance, d'autant plus que si le client n'a jamais fait de lancement et qu'il a une liste et tout, il va falloir un peu réchauffer sa liste, parce qu'en général, ça fait longtemps qu'il n'a pas communiqué dessus. Il va falloir changer un peu ses communications un peu avant le lancement, enfin, après pré-lancement, coup de semence, annoncer qu'il y a quelque chose qui vient, commencer à aller sonder et tout. Donc, il ne faut pas se dire, on signe le contrat le 1er janvier et le 10 janvier, le pré-lancement démarre. Enfin, ce n'est pas réaliste. C'est vrai qu'il faut aussi prévenir le client, il faut prévenir qu'on a besoin de sa disponibilité et qu'il y aura des actions de dernière minute. Donc, ça veut dire d'un côté, lui dire, on a tout prévu à l'avance, il faudra faire ça, ça, ça pendant le lancement. Et en plus, lui dire, écoute, c'est peut-être les deux semaines les plus importantes de ton année, donc j'ai besoin que tu sois disponible. Il se peut qu'à la dernière minute, je te dise, il faut faire une vidéo parce que les prospects ont posé une question et qu'on n'a pas couvert ça dans le pré-lancement. Et donc, voilà, il faut que tu saches qu'il est possible que tu ne dors pas pendant ces trois semaines, ces deux semaines de lancement ou ces trois semaines de lancement. Et c'est normal et c'est pour la bonne cause. Il faut qu'il te sache à l'avance. Et je suis d'accord avec David sur le point qu'il faut vraiment… Idéalement, vous avez un client qui sait tout faire, c'est-à-dire un client qui sait faire une vidéo, un client qui sait faire une page, un client qui sait faire un mail. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même lui expliquer de façon à ce qu'il ne puisse pas se tromper. Il ne faut pas partir sur le principe qu'il y a des évidences du genre… Si je lui dis « Envoie un mail à tes prospects », ce n'est pas évident pour le client qu'il faut qu'il exclue les personnes qui ont déjà acheté le produit. Tant que je ne lui ai pas dit, il n'y a pas d'évidence. Donc, il faut vraiment envoyer le détail comme disait David. Pour qu'un enfant ne puisse pas se tromper, s'il donnait à son fils de 11 ans la main, et que ce soit son fils qu'il doit faire parce que lui, il est trop occupé, il faut que le fils de 11 ans puisse faire ce que vous lui avez dit de faire de façon impeccable. Donc, première différence, effectivement, c'est la communication. Deuxième grosse différence, c'est l'état d'esprit du client. Moi, c'est quelque chose que je surveille en permanence. C'est m'assurer que mon client soit toujours dans l'état d'esprit positif et productif et enthousiaste et énergique que moi-même, je m'impose d'avoir pendant un lancement. Je veux que mon client dispose de cette même ressource intérieure pendant son lancement. Donc, ça veut dire que je filtre les commentaires. Je crois que David, c'est toi aussi, c'est toi qui fais ce travail quand tu fais un lancement avec un client. Donc, c'est moi qui lis les commentaires. qui transmet à mon client les infos. Donc, ça ne veut pas dire que je vire tous les commentaires négatifs et je dis à mon client, tout va bien, tout est positif. Ça veut dire que je vais voir la vidéo. S'il y a 200 commentaires positifs et qu'il y a 4 commentaires qui disent c'est vraiment nul, c'est la pire vidéo que vous n'ayez jamais faite. C'est vraiment trop mou, on s'endort, je n'ai pas pu regarder la fin. Ma grand-mère a fait un infarctus en regardant votre vidéo tellement c'était nul. Si j'ai 4 commentaires comme ça sur les 200 positifs et que je mettais mon client face à l'ordinateur en lui disant tiens, on regarde les commentaires, je peux vous assurer qu'il va se focaliser que sur les 4 négatifs, ça va lui plomber son moral. Et la vidéo suivante, on va avoir l'impression qu'il est sur le point de sauter d'un pont. Donc, l'idée, c'est que je vais effectivement enlever ces 4 commentaires parce que ça ne sert à rien qu'il soit sur le point de lancement. Mais je vais dire à mon client, écoute, il y a 2-3 personnes qui ont relevé que ça manquait un peu d'énergie par rapport à d'habitude. Donc, dans la prochaine, il faut être plus énergique. Donc, je transmets quand même l'info. Mais je veille à ce que mon client reste énergique. Et chez moi, ça vire jusqu'à l'obsession de maintenir son énergie. Donc, ça veut dire que je décide aussi du régime alimentaire de mon client pendant un lancement. Il ne mange pas de friture, il va se coucher tôt, il dort la nuit, il ne met pas de vinaigrette sur sa salade. C'est dur. Voilà. C'est dur d'être mon client sur un lancement parce que je suis attentif aux moindres détails. On n'a pas le droit de ne pas se raser. Je fais venir un coach sportif et on fait des séances de sport tous les jours. Mais après, le résultat est là quand le client se voit dans les vidéos, ça se ressent dans le message de vente et ça vaut le coup en termes de résultat. Donc, voilà. Ça, c'est les deux différences essentielles par rapport à un lancement exécuté en interne. Tout le reste, c'est comme un lancement que vous faites en utilisant la méthode de lancement orchestré. Il faut juste prendre en compte qu'il y a une autre personne. sur qui une grande partie du résultat repose et que vous devez veiller à son bien-être et vous devez veiller au fait qu'elle comprenne tout ce que vous avez à lui conseiller, qu'elle applique tous vos conseils, qu'elle garde un état d'esprit positif et une attente positive sur le lancement. Maintenant, on va parler de… Un petit point technique, Sébastien, pour compléter ça. Je ne sais pas si ça peut aider ceux qui nous écoutent. Pour améliorer la communication, vous allez souvent avoir besoin d'échanger des fichiers, souvent des gros fichiers, il y a des vidéos, etc. Donc, bon, après moi, personnellement, j'utilise Dropbox qui permet de créer des répertoires virtuels que je partage avec mes clients. Ou bien, des fois, j'ai utilisé Basecamp, aussi le logiciel Basecamp qui permet de faire carrément de la gestion de projets partagés. Donc, ça vous permet de partager un calendrier, ça vous permet de partager des fichiers, d'échanger des messages aussi, de faire des listes de tâches que vous assignez à votre client. Voilà, donc, deux petits logiciels sympas, Basecamp et Dropbox que vous pouvez utiliser pour améliorer la communication avec votre client. Voilà. Et j'ajouterai à ça pour structurer les informations qui vont avoir besoin d'être transmises, les rôles. J'utilise, moi, des cartes mentales comme celles qui me servent à faire mes formations ainsi qu'un agenda spécifique au lancement qui va incurre toutes les tâches qu'il faut faire et les dates où il faut le faire. Donc, je note le nom Basecamp, Dropbox pour les fichiers. Un agenda, moi, j'utilise Google Calendar et j'utilise des mind maps, c'est-à-dire des cartes mentales pour la répartition des tâches, disséquer le projet, être sûr qu'on n'a rien oublié. J'ai essayé Basecamp une fois, mais je préfère les mind maps, ça refait mieux ma façon de structurer le projet. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour avoir des compléments aux épisodes que je publie de mes podcasts audio et vidéo, je vous encourage à aller sur entrepreneurlibre.com slash blog. Sur mon blog, je partage des articles de fond, mais aussi de nombreuses réponses aux questions de mes abonnés, des internautes et des futurs entrepreneurs libres comme vous. Donc, si vous allez simplement sur le blog entrepreneurlibre.com slash blog, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes contenus ainsi que les articles de fond et vous abonner pour recevoir l'ensemble gratuitement.